La pandémie de la COVID-19, la crise sécuritaire et les catastrophes naturelles ont exacerbé l'insécurité alimentaire, les déplacements massifs des populations et les besoins humanitaires, principalement dans les pays du Lipta Koguma. Le projet Commerce Transfrontalier pour la consolidation de la paix au Sahel, du Programme des Nations Unies pour le Développement, vise donc à renforcer la résilience dans ces zones et faciliter la relance socio-économique. C'est un nouvel projet qu'on a pu avec le fonds du Japonais. C'est un projet qui est vraiment focalisé sur les femmes et les jeunes dans le domaine de l'agriculture et agro-civier pastoral, pour transformer tous les produits pour faire les commerces. Diverses activités agricoles, commerciales et de transformation de produits locaux sont prévues au Boutina, au Mali ou au Niger. C'est pour définir les contours et les modalités de la mise en œuvre de ce projet que se tient cet atelier. Parce que le projet il est là, il est financé, mais il faut déterminer les zones dans lesquelles le projet va se passer. La deuxième chose, c'est comment la coordination va se faire, au niveau local, au niveau national et au niveau régional, parce que ça fait intervenir trois pays. Et après, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre différentes activités qui sont prévues dans le projet. Donc pour ça, il faut une concertation, non seulement avec les gestionnaires du projet qui est basé en Nairobi, mais aussi avec le bureau régional qui doit coordonner les trois pays, mais aussi au niveau national. Le projet sera mis en œuvre par les bureaux payés du PNUD au Niger, au Mali et au Boutina Faso, l'unité du Sahel du PNUD à Dakar et le Centre régional pour les frontières en Afrique du PNUD. Il est financé par le gouvernement japonais.